bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours alors aujourd'hui dans ce cours spécial vous allez découvrir comment placer les couleurs sur votre palette ensuite nous verrons comment réaliser un médium à l'eau mais tout d'abord intéressons nous aujourd'hui à comment mettre les couleurs sur la palette alors pour cet exercice c'est très simple il vous faut une palette comme ça alors moi j'ai une palette transparente pour faire la démo une palette relativement propre bon il ya quelques petits éléments qui restent encore parce que il est important d'avoir une palette nickel nickel pour savoir les couleurs que l'on veut mélanger alors il ya des gens qui se connectent mais vous n'êtes pas encore assez nombreux donc n'hésitez pas si vous voyez la vidéo déjà première chose à faire mettez des pouces bleus puis ensuite laissez moi des commentaires dans le chat pour voir si tout fonctionne donc voir si tout fonctionne et ensuite et ben ensuite nous allons pouvoir commencer le temps que la salle de cours se remplissent alors si vous n'avez pas encore vu le dernier atelier live je vous invite bien sûr à le revoir et le revisionner sans aucune modération après cette vidéo aussi sachez une chose que il va y avoir plusieurs cours et qu'il est bon en fait à chaque fois de faire les exercices au moment où les cours arrivent et de suivre tous les cours que je vais donner pour pouvoir comme ça comprendre la suite alors aussi je vois que la salle commence à se remplir donc petit protocole habituels faites des pouces bleus alors si vous êtes sur la page facebook faites des pouces bleus des coeurs tout un tableau qui cône et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur youtube si vous êtes sur la page facebook n'oubliez pas aussi de vous abonner à la page facebook si vous ne l'avez pas fait et aussi à liker la page alors pour ici pour pour youtube pensez aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche comme ça vous recevez les notifications en temps et en heure alors je je dis bonjour à chacun d'entre vous donc aux nouveaux arrivants bonjour bonjour à martin villers à josé à et à tous ceux qui arrivent progressivement sur le direct alors précédemment je vous ai parlé dans le premier atelier de peinture que j'ai réalisé lundi dernier je vous ai parlé des couleurs que vous devez absolument avoir dans votre atelier ces couleurs sont donc indispensables elles sont indispensables et vous aurez besoin de forcément vous n'avez pas forcément besoin de plus de couleurs donc dans cette liste là si vous l'avez fait vous pouvez déjà la consulter si vous avez les peintures c'est ok c'est très bien et si vous avez encore rien acheter pas grave pas de panique reprenez la liste des courses de la dernière fois et acheter ces tubes en priorité alors pour ceux qui nous rejoignent bon vous regarderez la première vidéo après avoir vu celle là si vous venez de me découvrir donc voilà je vous conseille aussi de prendre énormément de notes énormément de notes notamment par rapport à la liste des courses de la dernière fois puisque c'est là où je vous explique je vous explique en détail dans cette vidéo toutes les couleurs pas plus que vous devez absolument avoir dans votre atelier et donc ces couleurs vont vous permettre de réaliser toutes les couleurs que vous voulez donc ces couleurs bon je les je vais dire très rapidement là puisqu'on va en avoir besoin on a si tout se passe bien c'est les aléas du direct on a donc plusieurs couleurs on a déjà les premières les couleurs primaires alors ça c'est du jaune primaire alors je fais de la pub pour certaines marques vous verrez que je fais la promotion pour les marques que j'utilise parce que j'ai jugé que à l'essai que ces marques elles ont un bon rapport qualité prix alors je vous avais précédemment précédemment des conseillers d'utiliser des petits tubes de peinture mais plutôt privilégié d'acheter des grands tubes de peinture et même puisque à chaque fois que le à chaque fois en fait que vous achetez plus de quantité le tarif est dégressif ça veut dire que ça coûte moins cher d'acheter des grands pots de peinture des grands des grands des grands tubes de peinture pardon que des petits tubes de peinture alors c'est la marque liquitex basics donc là on va utiliser donc jaune primaire on a besoin donc aussi de ce genre pour dans tous rose primaire main gintin on appelle ça et bleu cyan ça c'est ce qu'on appelle les couleurs primaires ensuite eh ben nous avons évoqué du vermillon donc le vermillon il est là voilà vous pouvez aussi obtenir avec ça et ça mais bon ça fait quand même un raccourci donc c'est important d'avoir du vermillon dans votre atelier ensuite on peut faire ça avec ça en fait du verre mais bon il est bon aussi d'acheter cette couleur là qui est du verre de hocker un verre lumineux pour faire des beaux paysages alors ensuite on a on pourrait faire un mélange de ça et ça pour faire violet mais je vous déconseille vous avez un violet qui vire au bordeaux donc c'est pas terrible donc je vous conseille d'acheter aussi du bleu outre-mer du bleu outre-mer que vous mélangez à ça avec ça pour faire un beau violet ensuite nous avions évoqué qu'il fallait de l'ocro jaune et aussi du terre d'ombre terre d'ombre et entre ça et ça donc entre ce bleu là et ce bleu là vous avez aussi besoin d'un bleu de céruléum bleu de céruléum alors c'est la marque amsterdam on voit pas c'est hors champ je vais essayer de bouger la caméra pour que vous puissiez voir tous les tubes de peinture ensuite eh ben vous aurez besoin de bleu de prusse bleu de prusse vous le mélangerez avec du terre d'ombre ce qui vous donnera une couleur quasiment noir ou s'approchant du gris de peine donc vous n'avez même pas besoin d'acheter du gris de peine j'en ai j'en ai en réserve j'ai aussi du noir en réserve j'ai toutes les couleurs qui sont intermédiaires c'est à dire j'ai du orange du carmin d'alizarine mais tout ça pour l'instant c'est inutile avec ces tubes de peinture et ben ça vous c'est à j'en ai oublié bien sûr vous allez acheter du blanc du blanc ça c'est vraiment pour faire vos mélanges peinture blanche moi j'utilise la marque le franc bourgeois et c'est sûr il ya 750 millilitres de peinture donc vous aurez besoin pour débuter que de ces tubes de peinture il y en a combien il y en a 1 il y en a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tubes de peinture plus blanc ça fait 11 tubes de peinture vous n'avez pas besoin de plus alors donc nous allons pouvoir commencer alors aujourd'hui pour cet exercice donc vous aurez acheté vos 10 tubes de peinture que j'ai énuméré que j'ai ré énuméré cette fois alors c'est pour ça vraiment prenez un petit carnet alors moi maintenant c'est mon habitude c'est que je vais prendre un petit carnet pour tout noter alors je vous conseille aussi là de prendre bon bien sûr il ya le fameux sketchbook le carnet de croquis mais je vous conseille d'acheter un petit carnet pour prendre des notes et prendre des notes de mes cours directement alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre très rapidement qui je suis alors c'est très simple je m'appelle christophe michou je suis peintre artiste peintre et aussi peintre décorateur à mes heures perdues donc ça fait que ça fait 25 ans que je fais de la peinture ça doit faire environ une petite maintenant une petite dizaine d'années que je tiens à bol un blog pardon l'art de la peinture donc qui vous pouvez pourrait voir et ça fait environ huit ans que je donne déjà j'ai commencé à faire des articles et ensuite eh ben j'ai fait des conseils en vidéo sur internet alors j'ai suivi pour tout ça j'ai fait je suis un bac plus 3 donc c'est à dire j'ai fait une licence d'art plastique à l'université paris-huit saint-denis ensuite j'ai fait alors mon parcours est assez atypique puisque ensuite j'ai fait un cap de peintre en décor à l'infa créard qui se trouve c'était une école qui se trouvait à l'époque à nos gens et je suis devenu avec cette formation peintre décorateur alors j'ai travaillé pendant un temps pour des sociétés d'intérim ensuite j'ai travaillé aussi pour une grande société de décor qui est numéro un dans l'europe qui s'est occupé notamment de faire des décors très prestigieux dans des endroits comme ben le palais de l'évisé le sénat etc etc et ensuite donc ensuite j'ai eu des contrats assez courts et ensuite j'ai fait un gros chantier puis après je me suis senti la nécessité de transmettre mon savoir faire de transmettre mon savoir faire et donc j'ai dû faire une formation j'ai dû me reconvertir pour pouvoir me digitaliser et donner des conseils à la fois sur le blog sur la chaîne youtube et sur d'autres plateformes donc eh ben j'ai donné je donne comme ça des cours sur internet depuis 2014 je donne des cours en privé aussi depuis maintenant 2018 j'ai donc une formation de disponible avec des élèves qui me suivent et qui suivent mes méthodes donc qui ont déjà obtenu beaucoup de résultats voilà là c'était le la petite introduction que je réutilise pour me présenter et pour savoir en fait pour que vous sachiez à qui vous avez affaire alors parfois c'est parce que les gens ils vont me prendre comme ça en cours de route donc ils savent pas forcément qui je suis alors pour ceux qui savent qui je suis et je vais à commencer à les cours dans un instant donc aujourd'hui vous aurez besoin de du peu de matériel déjà que vous avez acheté alors je sais pas où ce qui vous en est si vous pouvez me dire dans le chat ou dans la fenêtre alors dans le champ des commentaires ci-dessous sur la page facebook vous pouvez me laisser vos commentaires ou alors aussi directement dans la fenêtre de chat qui est on est inversé qui est quelque part par là voilà est ce que vous avez déjà commencé à acheter votre matériel de peinture alors josé qui dit je note tout christophe très bien c'est parfait ça frambourgeois c'est la bonne peinture liquitex par contre des fois se dit ceci il y a de liquide liquitex d'écoute ça fait des années que je marche avec de la liquitex et franchement franchement je te dirais c'est vraiment il n'y a rien à dire c'est vraiment de la bonne qualité moi je pense que c'est vraiment de la bonne qualité mais vous où en êtes vous par rapport à à tout à tout le matériel voilà est ce que tout le monde a le matériel que j'ai cité donc si vous ne l'avez pas ce n'est pas grave vous pouvez regarder ce live plus tard et acheter le matériel entre temps alors moi je vais chez bosniaire vous pouvez aller au géant des beaux-arts vous pouvez aller à graphy gros vous pouvez aller il y avait rouge et plaie aussi c'est très bien rouge et plaie il y en a à paris donc si vous êtes à côté d'une grande métropole bon vous pouvez tout avoir mais vous pouvez aussi commander sur les sites de bosniaire et sur les sites de géant des beaux-arts alors aujourd'hui vous aurez besoin pour le matériel vous aurez besoin d'une palette alors je vous conseille une palette bon elle est transparente j'ai nettoyé les transparentes vous avez besoin d'une palette comme ça pas forcément transparente vous pouvez utiliser une palette en bois moi j'utilise des palettes comme ça qui ont cette forme là parce que elles sont plus pratiques vous voulez les prendre en main très facilement comme ça et vous pouvez peindre vous il suffit que vous mélangez les couleurs sur la palette tac 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 et allez allez très facile à prendre en main cette palette là donc je vous conseille une forme comme ça alors vous avez alors isabelle qui me capte à nouveau ouais parfait isabelle parfait alors vous pouvez acheter le modèle transparent vous pouvez aussi acheter le modèle en bois je note aussi et des pratiquement toutes les couleurs sauf le bleu cyan à martin il va falloir vraiment absolument avoir le bleu cyan parce que c'est la couleur primaire et toutes les couleurs primaires vont te servir à faire tous les mélanges d'ailleurs c'est pour ça aussi que je vous avais recommandé la dernière fois mais c'est pas grave on en reparlera ne vous inquiétez pas pas de stress je vous avais parlé des nuanciers de couleurs à faire à partir de chez vous pour expérimenter la couleur et peut-être que ce sera le prochain exercice que je vous donnerai parce que je vais aller on va aller step by step par à pas par à pas pardon alors tu peux me dire alors martin tu peux me dire les mesures les mesures de la palette ah bonne question les mesures je veux te dire parce que oui il existe plusieurs tailles je pense qu'il existe des plus grandes palettes après c'est à vous de juger avec lesquels avec laquelle vous êtes le mieux avec laquelle vous êtes le mieux et bien je vais prendre les mesures en total en largeur elle fait 37 cm elle fait 37 cm par 37 par 27 il en existe des plus petites il en existe aussi des plus grandes une palette comme ça transparente je crois qu'elle m'a coûté environ je peux vous dire des grosses bêtises un gros comme moi mais elle m'a coûté entre une dizaine et une vingtaine d'euros tu peux en avoir des biens voilà alors pas de panique pour ceux qui n'ont pas de palette bien sûr ceux qui n'ont pas de palette vous allez utiliser une vieille planche en bois faut que j'en trouve quelque part faut que j'en ai une sous la main je reviens dans un instant pour trouver une vieille planche en bois si j'en ai une si j'en ai pas c'est pas grave je vais à ça peut-être aussi intéressant ça aussi alors ouais par rapport aux petites palettes voilà je reviens aux palettes tu peux en se trouver des plus petit tu vois ça c'est le plus petit modèle après tu as un modèle intermédiaire tu vois c'est un peu plus petit tu vois c'est alors ça c'est une palette qui va faire mais bon la palette ça importe peu en tout cas il faut vraiment que vous ayez le matériel pour poser la peinture et éviter que la peinture pour faire des bons mélanges éviter que la palette ça devienne un peu comme ça tu vois là c'est pour ça que j'ai nettoyé la palette avant pour que ça soit un peu plus propre sinon vous pouvez utiliser ça si vous n'avez pas de palette ou une planche en bois donc et bien là c'est très important d'avoir des couleurs alors comment on va répartir les couleurs sur la palette très bonne question alors vous avez certainement en tête ce nuancier aux couleurs vous avez aussi en tête l'arc en ciel que il ya quand il pleut donc à savoir que ça c'était isiac newton qui a décomposé la lumière la lumière du soleil avec un prisme et il a obtenu toutes les couleurs de l'arc en ciel c'est à dire que la lumière lumière du soleil émet sur toutes ses gammes de fréquences les couleurs sont des gammes de fréquences alors dans un premier temps donc vous allez répartir vos couleurs stratégiquement sur la palette vous allez répartir au milieu la couleur que j'appelle couleur de médium alors qui est cette couleur qui est une absence de couleurs il ya deux couleurs qui sont une absence de couleurs c'est la couleur blanche parce que la couleur blanche toutes les couleurs réunis et vous avez la couleur noire qui est couleur absence de couleurs alors je n'ai que des petites mais je n'ai jamais assez de place alors j'utilise un carton recouvert d'alu martin c'est parfait un carton recouvert d'alu alors à savoir ce que tu peins à l'eau à l'acrylique ou à l'huile voilà mais bon c'est ça fait très bien l'affaire si vous trouvez pas de palette bon sachez que vous pouvez en trouver chez bosniaire géant des beaux-arts etc graphique roux où j'y ai plaît mais si vous n'avez pas le temps de passer là c'est pas grave vous pouvez prendre une planche ou comme martine c'est d'improviser une palette sur une planche en bois et de mettre un carton recouvert d'alu ça fait l'affaire aussi même des cartons d'emballage que vous recouvrez d'alu vous mettez la peinture et et ben ça peut aussi servir donc on a dit noir on va pas utiliser on va utiliser du blanc alors le blanc je l'utilise pour mélanger d'autres couleurs sachez à savoir que c'est vraiment crucial cette cette peinture est vraiment cruciale mais elle est pas conseillée pour rendre la lumière je vous montrerai dans les prochains cours pourquoi mais vous devez absolument avoir cette couleur absolument dans votre atelier et cette couleur là moi je vais la placer au centre il faut quand même avoir un peu de place pour avoir un peu de place donc vous allez la placer ici ça c'est aussi des habitudes à prendre dès le départ comme ça après et ben vous le faites ça vous faites ça machinalement alors vous allez mettre cette couleur là oui je suis à la peinture acrylique ensuite et ben on va placer les couleurs que je vous ai cité les couleurs que je vous ai cité en arc-en-ciel alors ça dépend parce que bon vous pouvez placer des couleurs bleu de dada aller vers le rouge par là où vous pouvez faire l'inverse moi je vais faire ça comme ça dans ce sens là alors là ici je vais mettre à part à part je vais mettre les deux couleurs qui sont trois couleurs je dirais importante celle qui va vous permettre de fabriquer votre noir ou votre grid paint donc vous allez mettre du bleu de plus ici alors vilaire martin c'est de la peinture blanche oui alors vous avez la peinture blanche et le gesso je vous montrerai à quoi me dans quel Dans quel moment utiliser le gesso aussi puisque tu as le gesso en fait c'est pour c'est un enduit pour toile je dis grossièrement c'est un enduit pour toi là ce que j'utilise c'est de la peinture voilà alors donc dans un premier temps tu vas mettre des couleurs comme ça tu vas mettre aussi la couleur à côté berth amber donc terre d'ombre et à part des autres couleurs berth amber alors faut laisser à chaque fois faut laisser une petite marge pour que vous puissiez mélanger les couleurs je vous montrerai après alors après avoir mis le bleu de prusse le terre d'ombre brûlée comme ça vous pouvez faire déjà des mélanges la sombre je vous allez mettre de l'ocre jaune ici ça c'est des fois ça merde parce que qu'on veut voilà alors vous allez mettre donc le creux jaune là voilà ça y est j'ai fait comme ça vous laissez une marge pour faire des mélanges une marge entre les couleurs pour faire des mélanges donc les couleurs de l'arc en ciel on va les mettre là on va les placer ici on va les placer ici voilà j'étais hors champ donc là on va commencer peut-être par des rouges c'est parti on va commencer avec du vermillon à peu près ici voilà ici ensuite on va mettre du rouge primaire ici ensuite on suit l'arc en ciel on va mettre du jaune ici jaune primaire voilà donc tout le monde voit bien vous pouvez me le dire dans la dans la fenêtre dans le chat si tout le monde voit bien si tout le monde a du son de l'image si tout est ok pour vous c'est parfait on va continuer ensuite et bien ensuite on va faire du on va mettre du vert là mais le vert on peut le on le met à part parce qu'on peut le mélanger on peut faire un mélange entre le jaune qui est là et le bleu cyan voilà alors on met le bleu cyan alors il y a aussi une autre couleur qu'on a oublié c'est une autre couleur que j'ai zappé c'est le bleu de céruléum alors je vais le mettre là bon normalement il aurait dû être là plutôt que là voilà ensuite on va mettre à côté le bleu outre-mer et voilà on a on a oublié aucune couleur alors vous avez encore eu deux trois autres couleurs je conseille en supplément et cette fois c'est une couleur vraiment qui va vous faire gagner du temps et qu'elle veut vous permettre d'obtenir des des mélanges qui sont beaucoup plus lumineux donc en plus vous allez utiliser et ajouter dans votre lise et course que vous devrez acheter alors moi j'achète chez Amsterdam pourquoi j'achète ces couleurs-là chez Amsterdam parce que elles sont de très bonne qualité et elles produisent elles ont des les couleurs sont très belles très lumineuses c'est à dire en fonction des marques là on le voit pas parce que il y a peut-être une mauvaise balance des blancs mais en fonction des marques vous avez des couleurs qui sont de plus ou moins bonne qualité et ce que je veux vous montre aujourd'hui c'est vraiment des marques de peinture que moi j'ai éprouvées et avec lesquelles je me sens le plus à l'aise et aussi alors il y a alors j'en reviens à un commentaire excusez-moi une dame ou qui me dit alors attendez qui non c'est je sais pas c'est exactement qui au lit qui me dit une vieille assiette fait aussi l'affaire ouais et même des assiettes en carton tu peux t'en servir pour faire une palette alors j'en reviens maintenant à mes moutons vous aurez donc besoin de jaune fluo de la marque Amsterdam parce que j'ai jugé que c'est vraiment une très belle couleur d'une très bonne qualité qui se rapproche dans ces qualités du jaune primaire donc que c'est entre jaune primaire jaune citron mais c'est jaune fluo ça veut dire que ça va donner un supplément de lumière un supplément de luminosité à vos peintures je vous montrerai plus tard alors vous allez mettre cette couleur jaune fluo bien sûr à côté du jaune évidemment évidemment alors là ça rend pas bien parce que la couleur fluo a du mal à passer avec mes caméras j'essaierai un autre peut-être un autre éclairage plus tard pour vraiment que ça passe un maximum que ça passe crème quoi mais vraiment c'est vraiment la très bonne couleur le très beau jaune fluo vous le trouvez de la marque Amsterdam Amsterdam acrylique et c'est Reflex Gel Reflex Yellow c'est la référence si vous allez dans votre magasin d'art c'est la référence 256 ensuite vous allez rajouter une autre couleur qui est le rose fluo qui va cette fois remplacer le magenta donc rose fluo pareil vous avez un super rose fluo ah celui-là il passe beaucoup mieux en caméra celui-là voilà là on voit à l'envers parce que la caméra fait que c'est à l'envers c'est je vais vous dire c'est la marque Amsterdam acrylique donc Reflex Rose de la alors là la référence c'est 384 prenez ces couleurs-là elles sont vraiment excellentes je vous le dis vraiment c'est pas c'est pas parce que je suis actionnaire chez je suis pas d'ailleurs je suis pas actionnaire du tout dans la marque Amsterdam mais c'est parce que c'est d'excellentes couleurs tout ce que je vous montre aujourd'hui c'est parce que c'est du c'est du prouvé après je mets en deux bien sûr il y a d'autres marques la marque la marque Studio non la marque Campus pardon la marque Campus mais la marque Campus je vous la déconseille par rapport aux couleurs fluo vous voyez je préfère vraiment ça Amsterdam c'est la meilleure voilà alors vous allez donc placer votre rose fluo à côté du magenta alors j'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû alors je vais le mettre d'ailleurs j'utilise tellement qu'il n'y en a pratiquement plus dans le tube je vais le mettre cette couleur je vais le mettre entre le magenta et le rouge vermillon voilà elle est ici bon vous voyez alors maintenant on va pouvoir commencer les premiers mélanges de couleurs vous êtes d'accord alors dites-moi dans le champ des commentaires si vous avez si vous avez des questions par rapport aux couleurs et puis si vous avez des incertitudes sur autre chose et puis ensuite je vais vous montrer comment on va mélanger toutes ces couleurs voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser quelque part dans le chat ici merci pas de questions des fois il y a un décalage je vois qu'il y a des nouvelles non 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 il n'y a rien de nouveau alors sur la page facebook non plus ok on va pouvoir commencer alors je vous avais dit on va commencer alors une règle d'or vous commencez par les couleurs quand vous commencez une peinture vous allez commencer par les couleurs les plus claires donc souvent on va travailler des glacis rassurez-vous pour les glacis je vous montre après une démonstration de comment fabriquer vos médiums à partir de chez vous bien sûr à l'acrylique donc là on va faire quelques mélanges de couleurs on va commencer déjà je vais commencer vous allez prendre cette couleur là de bleu de Prusse par exemple et on va réaliser un grid paint alors on va tirer d'abord on va faire on va tirer un peu de bleu de Prusse ici et là on va tirer un terre d'ombre on va bien mélanger de sorte que on est trois quarts de bleu de Prusse et un quart de terre d'ombre si on a plus de terre d'ombre notre 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 grid paint risque d'être un peu ça risque d'être noir alors là on a une couleur un peu plus foncée voilà et pour le gris on va aller tirer on va prendre un peu de blanc ici alors là ça fait encore bleu donc vous allez essayer vous allez mélanger les couleurs peut-être qu'il faudra une autre couleur si on met du vert on pourrait peut-être un peu de rouge voilà donc on fait cette première couleur voilà voilà hop donc vous allez faire converger les deux couleurs au milieu et vous obtenez comme ça votre mélange au centre alors si vous éclaircissez comme ça vous avez un peu de blanc disponible qui permet regardez on voit en direct de d'éclaircir la couleur et comme ça vous pouvez prendre votre peinture d'ici maintenant ah par contre il y a une petite bêtise que j'ai fait c'est que regardez là le rose fluo en train de se mélanger avec du vermillon d'ailleurs le vermillon on va le placer ailleurs hop là c'est les aléas du direct voilà le vermillon je vais le mettre là voilà ça ne nous embêtera pas alors on va maintenant fabriquer du orange rien n'est fait au hasard vous voyez le vermillon ça commence à dégouliner ça voulait dire à Christophe il va falloir que tu nous fabriques du orange alors pour le orange comment on va faire on va prendre du vermillon alors là c'est un peu plus compliqué parce que le vermillon il devait avoir sa place ici parce que on devait converger avec le jaune mais bon là j'ai un peu foiré mon cou voilà parce que j'avais oublié ces couleurs là c'est pas grave ce sera pour la prochaine fois là l'important c'est que vous compreniez le principe alors Titri Martin il s'agit de terre d'ombre naturelle ou de terre d'ombre brûlée et bien tu utiliseras du terre d'ombre brûlée voilà alors là on va mettre un peu de vermillon ici donc je vais rapprocher normalement on doit pas faire ça pour aujourd'hui je vais rapprocher le vermillon là et je vais prendre le jaune primaire et on va aller tirer on va prendre le jaune primaire on va l'amener vers le vermillon alors au départ vous allez obtenir un rouge beaucoup plus vif que le vermillon oui ça existe ensuite et bien ensuite vous allez rajouter du jaune alors on va prendre aussi du jaune plus haut et voilà on va fabriquer au milieu on a un beau orange on va mélanger bien les couleurs et là on a un beau orange vous voyez là vous le voyez dans la caméra vous avez d'un côté un rouge et à un côté vous avez du jaune et là vous avez un beau orange voilà les belles couleurs je vous montre ensuite et bien ensuite vous allez prendre de l'eau vous allez nettoyer le pinceau et ensuite on va aller faire une autre couleur alors quelle couleur on va on peut regarder le nuancier on va s'amuser peut-être à faire un beau violet alors le beau violet donc là je vais ramener de la peinture ici donc du rose fluo on va le mettre là du rose fluo attendez hop du rose fluo on va le mettre là on va peut-être aussi faire avec du magenta pour comparer on va mettre du magenta ici voilà et on va aller faire tirer donc le rose fluo on va l'amener vers le bleu outre-mer on va vraiment là on a vraiment un violet d'une excellente qualité beaucoup mieux alors on a déjà un beau violet entre du magenta et du bleu outre-mer regardez mais on a vraiment un violet plus vous voyez plus lumineux et plus clair avec du rose fluo vous voyez là c'est du magenta que j'ai mélangé avec du bleu outre-mer regardez et là c'est du magenta de du bleu outre-mer que j'ai mélangé ça va être du bleu outre-mer que j'ai mélangé avec du rose fluo et regardez la différence c'est magnifique c'est vraiment magnifique voilà donc là ce qui est à retenir on va peut-être encore faire d'autres mélanges de couleurs bien sûr mais ce qui est à retenir vraiment c'est que vous allez prendre deux couleurs et vous allez les rassembler au milieu au milieu vous allez donc avoir la couleur intermédiaire et la couleur que vous voulez et c'est comme ça qu'au fur et à mesure vous allez faire vos mélanges de couleurs alors maintenant on va éclaircir chacune de ces teints on avait commencé avec notre espèce de grid pane qui n'est pas encore tout à fait un grid pane mais qui a un bleu un peu gris et souvent des fois le bleu dans l'antiquité pendant très longtemps le bleu n'a pas été reconnu assimilé à du noir le bleu était assimilé dans l'antiquité à du noir donc c'est à dire qu'il ne en gros ne percevait pas le bleu et dans le bleu il y a vraiment des nuances très très intéressantes c'est la raison pour laquelle je vous ai avant de commencer ce cours je vous ai hier redirigé vers un cours où vous avez pu explorer expérimenter toutes les nuances de bleu notamment avec quelques exercices alors Megni qui nous dit nos couleurs ne sèchent pas rapidement comment se fait alors Megni est-ce que tu es dans un système de peinture à l'huile ou est-ce que tu dans un système de peinture acrylique la séance de questions réponses commence là maintenant un peu des fois de temps en temps alors Megni dis-nous ça dans le champ des commentaires peut-être que je te répondrai peut-être tout à l'heure à la fin du cours là-dessus en fait si mais il faut que je sache si tu es dans un système à l'acrylique ou un système à l'huile c'est très important alors il s'agit de terre d'ombre brûlée terre d'ombre ça j'ai répondu ok alors voilà maintenant on va éclair acrylique alors acrylique tu as la méthode du sèche-cheveux je te montrerai encore tout à l'heure si vos peintures mettent trois plombes à sécher c'est souvent qu'il y a beaucoup d'humidité et là on parle à l'acrylique et donc tu utiliseras Megni tu utiliseras un sèche-cheveux voilà donc je vais revenir sur quelques notions de cours alors si vous voulez éclaircir une couleur nuance entre éclaircir et rajouter de la lumière alors par exemple vous voulez faire vous voulez éclaircir une couleur éclaircir en éclaircissant vous allez mettre du blanc alors par exemple on a fait notre beau violet on va faire une couleur un peu plus pastel et plus clair donc on va aller tirer le violet on va aller prendre un peu de blanc et on aura et on aura une couleur comme ça un peu plus claire mais pas plus lumineuse vous remarquez que c'est décevant c'est bof c'est terne si vous faites l'exercice c'est pas terrible c'est pas terrible parce que vous avez du violet comme ça vous mettez du blanc ça fait un truc terne à la limite ça fait une couleur pastel donc c'est pas la méthode la méthode c'est que vous utiliserez plus de rose fluo pour faire un violet plus lumineux vous voyez là c'est plus lumineux si on utilise de rose fluo vraiment je veux vous montrer que la couleur le blanc en soi n'est pas une couleur à prendre en compte dans le mélange c'est simplement on va dire c'est une sorte de médium vous allez utiliser ça pour éclaircir une couleur et aussi vous allez utiliser ça pour des fois quand il y a des couleurs qui existent sur certaines peintures des couleurs qui sont très peu recouvrantes donc vous allez réutiliser du blanc qui va opacifier tout ça notamment je prends l'exemple du jaune regardez le jaune si vous utilisez très peu de jaune et bien c'est très transparent vous voyez cette couleur elle est très transparente on la voit en transparent sur la palette et là vous allez utiliser du blanc et ça va opacifier votre jaune alors il y a certaines couleurs si vous rajoutez du blanc ça ne fait pas quelque chose de lumineux nous avons vu l'exemple du violet je vais vous montrer aussi l'exemple du vert alors on va prendre du vert le vert qui est là et on va aller le mettre ici et on va remettre du blanc et vous voyez que du vert et du blanc ça ne fait pas quelque chose de très lumineux ça fait simplement un vert plus tendre plus pastel mais si vous voulez peindre un sous-bois et bien vous allez vous arracher les cieux si vous voulez faire plus lumineux pour faire plus lumineux des zones de feuillage plus clair par exemple ça je vois j'ai l'exemple j'ai un jardin à côté en face de moi j'ai l'exemple je bois un jardin et bien ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du vert de hocker là vert de hocker ou vert de vessie vous aviez noté la dernière fois c'est les deux verres pour faire du végétal et vous allez rajouter du jaune et bien regardez du vert plus du jaune là vous voyez j'avais mis du vert et du blanc ça éclaircit mais le vert plus du jaune ça rend plus lumineux le vert plus le jaune ça va vous donner un vert plus lumineux alors vous pouvez aussi mettre du vert fluo du jaune fluo avec le vert de hocker et voilà vous obtenez une couleur lumineuse alors des fois vous pouvez rajouter un petit peu de blanc bien sûr à la fin au final vous rajoutez un petit peu de blanc mais vraiment gardez en tête que dans votre mélange vous allez pour faire du végétal vous allez mettre du vert à trois deux tiers de vert et deux tiers de jaune ou alors si vous voulez faire ce mélange vous mettez vous allez mettre un demi de vert c'est compliqué plus de non ça va ça marche pas non plus comment on peut fragmenter tout ça bon pour faire vraiment de la végétation lumineuse disons vous allez utiliser du vert en oeuvre bah ça se voit du vert vous allez utiliser deux tiers un tiers de jaune et vous allez rajouter une petite pointe de blanc toute petite pointe de blanc voilà ce que je voulais dire j'y suis arrivé voilà donc vous voyez que bien sûr le blanc ne rend pas la lumière alors ensuite on va on peut fabriquer aussi un beau orange à partir de rose fluo bien sûr et de jaune fluo voilà vous utilisez un beau un rouge fluo un peu vermillon et vous allez obtenir vraiment des couleurs très claires très lumineux alors maintenant on n'a pas mélangé ocre jaune avec du blanc vous allez obtenir un jaune de naples voilà et voilà donc c'est pour ça que je voulais terminer avec ça aussi parce que quand vous mettez vous avez une couleur par exemple on a vu tout à l'heure du jaune qui recouvre très peu qui a un pouvoir recouvrant beaucoup moindre que les autres couleurs dès que vous allez mettre du blanc hop ça va s'opacifier donc vous avez l'astuce pour opacifier vos peintures dans les premières couches elles vont être opaques et après dans les premières couches elles vont être transparentes et après ça va être opaque donc là je vous propose moi la méthode une méthode acrylique une méthode de peinture acrylique qui émite la méthode les techniques de peinture à l'huile et donc nous allons voir dans une deuxième partie du cours nous allons voir comment fabriquer des médiums alors le temps que je trouve peut-être un support pour vous faire les démonstrations mais je vais vous montrer d'abord comment réaliser un médium mais tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un médium un médium en fait ça va être un produit une pâte acrylique qui va servir à véhiculer la peinture alors vous pouvez utiliser des médiums vous pouvez utiliser du liant du liant acrylique et vous allez on va faire un mélange notamment avec du liant acrylique du retardateur et de l'eau pour obtenir un glacis donc un médium sert à véhiculer la peinture pour donner une caractéristique spécifique à cette peinture par exemple pour jouer avec des transparences vous allez donc mélanger votre peinture avec un médium à l'eau que vous allez fabriquer pour faire vos glacis donc je vous montre en quelque sorte une méthode pour peindre à l'acrylique comme à l'huile parce que à l'huile qu'est-ce que vous allez utiliser vous allez utiliser aussi des médiums vous êtes d'accord alors dites-moi peut-être très rapidement dans la fenêtre de tchat qui est par là qu'est-ce que vous avez utilisé si vous faites de la peinture acrylique ou de la peinture à l'huile comme ça je vous donne les recettes à la fois pour faire un glacis alors je vous le dis oralement parce que là je suis avec de la peinture acrylique donc je vous dirai oralement ce que vous avez besoin pour la peinture à l'huile et ce que vous avez besoin cette fois pour la peinture acrylique dites-le-moi dans le tchat et si vous êtes sur la page si vous êtes sur la page facebook dites-le-moi dans le champ des commentaires ci-dessous ok alors moi aussi en si petite quantité mes couleurs sèchent trop vite Martine donc Martine je vais te montrer une méthode pour pouvoir faire des glacis à l'eau qui va alors je vais te donner dans la recette de mon médium un ingrédient qui va te permettre de ne pas rencontrer ce problème là alors je vais chercher en même temps en attendant que vous répondiez je vais aller chercher peut-être un support pour faire les démonstrations les premières démonstrations alors voilà on va essayer d'utiliser ça donc je vais vous montrer après quand on fera cette démonstration je vais vous montrer à la fois une peinture vous pouvez à la peinture acrylique hop la peinture sortie du tube brute et à côté le médium que vous allez utiliser pour vos glacis alors tout d'abord tout d'abord la recette alors je n'ai pas eu de réponse pour la peinture à l'huile donc vous êtes ok on est tous câblés sur la peinture acrylique alors pour faire votre médium pour faire des médiums à la peinture à l'huile vous savez qu'il y a huile de lin terribenthine et cicatif ensuite ça va vous permettre de faire un glacis et à la peinture à l'eau donc le premier ingrédient ça va être ça va être ça va être roulement de tambour ça va être roulement de tambour de la bière de la bière comment ça de la bière oui vous pouvez faire des glacis à la bière si vous n'avez pas de bière et bien vous allez utiliser fresh water donc de l'eau fraîche voilà alors là je l'ai renouvelé parce que c'était un peu ça craignait un peu donc assurez-vous vous allez avoir de l'eau fraîche voilà le premier ingrédient à la peinture acrylique ensuite et bien ensuite vous allez prendre du liant du liant acrylique alors souvent il y a des gens qui fabriquent leur peinture à partir du liant et dans ce liant ils vont mettre des pigments vous pouvez utiliser ça pour faire ça pour fabriquer vos peintures mais vous pouvez aussi utiliser ça pour faire vos médiums alors vous allez mettre du liant à là voilà ça ressemble à ça le liant c'est un gel vous allez mettre à 3 on va dire 3 quarts et après vous allez utiliser justement ça ce sera pour que vous puissiez travailler plus en détail et plus longtemps pour que vous puissiez travailler vos glaciers donc vous allez rajouter pour éviter que ça sèche trop vite vous allez utiliser du retardateur donc vous allez le mettre sur une proportion vous allez en mettre on a dit trois quarts donc vous allez mettre un quart de retardateur et merde le retardateur a séché bon alors mettez très peu de retardateur vraiment un quart c'est encore beaucoup voilà vous voyez que c'est c'est un gel là c'est un gel carrément transparent vous allez mélanger les deux si tout le monde voit bien là sur le groupe et là vous allez donc mélanger ça ici voilà donc ça c'est la recette maison pour faire vos médiums à l'eau aujourd'hui c'est ça voilà vous allez le mettre à part sur la palette voilà on a une on va homogénéiser un peu quoi voilà et là vous allez avoir une peinture transparente donc maintenant je vais faire la démo sur ce petit sur ce petit support il est imprimé ocre bon violet avec ocre ça va pas être terrible on va peut-être faire un jaune un mélange jaune vert on va prendre ça ça c'est la peinture comme on dit sortie du tube hop là on voit pas jaune vert hop voilà je vais l'appliquer là donc on va faire un petit carré on va peindre voilà ça c'est la peinture sortie du tube il y a un peu de transparence donc je vais rajouter du blanc alors pour opacifier en fait vous allez rajouter de la peinture blanche voyez là là ça fait des effets de transparence c'est la peinture sortie du tube donc vous voyez que ça fait des effets de transparence donc vous allez voir qu'en rajoutant du blanc et bien ça va opacifier voilà ça éclaircit ça opacifie donc là c'est l'inverse du médium vous voyez vous allez voir c'est l'inverse du glacis pardon donc c'est pour ça que je vous dis que la peinture blanche vous sert aussi de médium mais pour opacifier voilà donc on va rajouter du jaune et du vert pour faire pour faire ce petit carré est-ce que tout le monde me suit jusqu'à là donc pour opacifier vous allez rajouter du blanc à votre peinture si vous êtes sur du jaune ou du vert ensuite vous voulez faire un glacis un glacis c'est à dire c'est l'envers c'est vous voulez jouer avec la transparence alors cette fois on va peut-être on va tirer la couleur ici on va mettre un peu de jaune et un peu de vert et merde il y a de la peinture qui s'est invitée au festin bon c'est pas grave l'important c'est d'avoir du jaune un jaune bon on a un jaune regardez ici et là on va aller tirer avec le médium à l'eau alors je vais vous répéter la recette du médium à l'eau donc il vaudra du liant à trois quarts du liant et du retardateur un quart un quart grand maximum et vous allez plus vous voulez une peinture transparente et plus vous allez mélanger du médium à l'eau avec votre peinture donc là on va aller tirer on veut plus de transparence donc rajouter du médium à l'eau jusque là tout le monde me suit là je vais rajouter un peu de médium pour avoir plus de transparence et on va faire un petit carré en dessous voilà là on remarque la transparence on est on à la limite ça se perçoit même plus vous voyez ça veut dire que la peinture a perdu toute son opacité et là vous avez ce qu'on appelle ben voilà vous avez une peinture complètement transparente vous avez votre glacis donc je vous montrerai j'aurai l'occasion de vous montrer les différentes techniques de peinture qui existent et à quoi servent les glacis et à quoi comment les utiliser et ou dans quelles circonstances les utiliser alors donc sachant que le médium sert à véhiculer la peinture pour lui donner une caractéristique spécifique donc je dirais c'est pour cela que je vous dis que la peinture blanche même la peinture blanche vous sert de médium pour opacifier les couleurs et non pour les éclaircir pour opacifier les couleurs et non pour les éclaircir le blanc sert à opacifier une couleur éventuellement la rendre un peu plus pastel après il vous suffit de rajouter une couleur en plus pour lui donner beaucoup plus de peps donc un médium va vous servir à véhiculer la peinture vous avez vu que là le médium opaque vous allez utiliser de la peinture blanche pour le médium si vous voulez réaliser un glacis réaliser un glacis c'est à savoir vous allez jouer sur la transparence et les peintres vous voyez voilà ça séché le glacis il est là à partir du médium il y a donc du liant et dedans dans l'ingrédient il y a du liant et du retardateur vous pouvez aussi rajouter de l'eau vous voyez c'était très liquide c'est même à un moment donné c'est tombé par terre parce que le liant j'ai rajouté de l'eau ça faisait donc c'était un glacis et un glacis va vous permettre de jouer des transparences notamment au départ quand vous avez fait votre esquisse et ensuite et bien ensuite si vous voulez rendre certains effets de matière et d'ailleurs je vous montrerai à plusieurs reprises comment et pourquoi utiliser tous ces effets pour obtenir tous les effets que vous voulez réaliser dans vos peintures alors voilà donc je vois que ces cours là sont très courts c'est le cas de le dire sont courts parce que je veux qu'ils durent moins d'une heure et demie pour que vous puissiez à chaque fois appliquer les exercices donc j'avais prévu de faire une petite démo c'était assez insuffisant donc la la démo je la ferai peut-être pour une prochaine fois donc à savoir que vous allez commencer à faire vos premiers mélanges de couleurs donc surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à reprendre ce cours pour répéter l'exercice avec votre palette et car je vous ai montré aujourd'hui comment mélanger les différentes couleurs sur une palette vous voyez que ça demande un certain ordre précis pour après déjà avoir une idée claire de la couleur qu'on veut donc vous avez la couleur 1 la couleur 2 et en faisant converger au milieu les deux couleurs vous obtenez la couleur 3 la couleur que vous voulez donc vous avez avec cet exercice vous allez pouvoir faire ça dans les règles de l'art parce que bien souvent on commence une toile mais on ne fait pas forcément attention à ça là j'ai dans mon auditoire il y a des gens qui sont tout à fait novices mais il y a des gens qui sont très expérimentés mais on possède tous en commun c'est qu'à chaque fois qu'on fait une toile en fait on ne fait pas forcément attention à ce genre de détails qui pourtant va vous permettre d'avoir des idées plus claires et d'obtenir comme ça des couleurs plus lumineuses plus facilement donc vous allez mélanger les couleurs comme ça avec cette méthode là et vous verrez que ça va faire toute la différence donc on a vu un peu on a fait un peu très rapidement le tour des couleurs qu'on avait besoin on a vu comment on mélange ces deux couleurs pour obtenir une tierce une troisième couleur et ensuite je vous ai montré comment réaliser un médium et à quoi ça sert un médium et que la peinture blanche finalement elle va être utilisée dans votre palette comme médium plutôt que comme couleur donc comme couleur pour mélanger pour obtenir plus lumineux on ne passe pas par le blanc mais surtout par le jaune vous avez vu dans le cas de la végétation vous voyez que le blanc ne rend pas la lumière voilà donc je vous ai montré comment fabriquer votre médium à l'eau alors pour faire vos glacis vous aurez besoin de trois quarts voilà de trois quarts de liant et d'un quart de retardateur mélangé avec de l'eau parce que le liant il faut l'utiliser le liant le retardateur il faut l'utiliser avec modération c'est juste simplement pour pas que la peinture elle sèche trop vite comme ça grâce à ça grâce au liant liant plus retardateur vous allez pouvoir faire des glacis donc vous avez vu que le médium c'est pour véhiculer la peinture si vous voulez faire plus opaque vous faites un médium avec du blanc alors il y en a qui m'ont parlé de gesso mais le gesso c'est en fait beaucoup plus à utiliser comme enduit pour toile si par exemple vous avez une toile qui n'est pas blanche vous avez juste la toile de lin c'est ça ou de coton et que vous voulez l'enduire vous mettez du gesso mais moi je ne mets pas de gesso pour faire je n'utilise pas de gesso comme médium vous comprenez je vais utiliser de la peinture blanche comme médium pour opacifier une couleur et on a vu que le jaune les peintures jaunes la peinture jaune sortie du tube souvent c'est une peinture transparente par nature donc on va opacifier cette peinture avec de la peinture blanche donc c'est pareil alors le frambourgeois ne vous gourez pas parce qu'il y a un blanc très transparent blanc pour mélange ne prenez pas prenez du blanc de titane si vous êtes chez le frambourgeois prenez du blanc de titane parce qu'il est opaque regardez l'opacité de la peinture donc on a dit le médium sert à véhiculer la peinture donc le médium pour opacifier la peinture va être du blanc de titane c'est bête comme chou si vous voulez faire du glacis donc c'est à dire donner beaucoup plus de transparence à votre peinture alors vous allez faire un médium à l'eau à base de liant acrylique là c'est de la marque Bosner alors si vous êtes au Géon Vébosa il doit en exister aussi de cette marque là je ne le connais pas en fait moi je vais me fournir uniquement chez Bosner parce qu'il y a un magasin près de chez moi donc vous allez pour votre médium pour faire des glacis vous allez obtenir donc du 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 C'est du liant mat, vous voyez, mat, brillant, etc. Du liant avec un gel qu'on appelle du retardateur. Et vous allez mélanger ça avec de l'eau pour faire des glacis. Alors, voilà, le cours est fini pour aujourd'hui. Alors, on n'a pas encore terminé la vidéo. Juste 5-10 minutes. On peut faire, on peut démarrer une séance de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions dans le champ des commentaires, ici. Donc, dans la fenêtre de tchat. Et j'y réponds sans souci. Alors, donc, je vais attendre là parce qu'il y a souvent un petit décalage. Je vais reprendre l'audience sur l'audience A, je dirais, qui est sur Facebook. Donc, je vais prendre déjà vos questions. Le temps que vous les posiez, ici. Donc, que je puisse voir toutes vos questions par rapport à ce que j'ai évoqué. Alors, moi aussi, en 6 petites quantités, mes couleurs, c'est je trouve vite. Oui, Martine. Il faudra que tu rajoutes, justement, dans ce lien, il faut que tu rajoutes du retardateur. Comme ça, tu vas pouvoir travailler tes glacis plus longtemps. Alors, j'attends aussi vos questions sur les deux autres chats. Alors, Meghny. Meghny, là, l'effet inverse, c'est que ses couleurs ne sèchent pas rapidement. Comment faire ? Alors, là, au cas où vos couleurs, alors là, on est à la peinture acrylique, bien sûr. Si votre peinture acrylique sèche trop lentement, ça peut arriver. Vous allez piquer, si vous êtes un homme, vous allez piquer votre sèche-cheveux à votre femme. Ou alors, si vous êtes une femme, vous allez prendre directement, mesdames, votre sèche-cheveux. Par contre, je ne conseille pas forcément parce qu'il faut que vous utilisiez vraiment un sèche-cheveux spécifique pour la peinture. Donc, rajoutez dans votre liste des courses, rajoutez un sèche-cheveux. Voilà. Donc, Meghny, tu vas utiliser un sèche-cheveux pour sécher plus rapidement. Alors, une autre question de Meghny. J'ai du mal à peindre un voilage. Rassure-toi, Meghny, je te donnerai les techniques et astuces pour peindre un voilage. Et notamment, ça va t'intéresser puisque là, ça va être le moment de faire des glacis. Alors, je peux t'en faire un très rapidement pour une démonstration. Alors, tu dis Meghny, c'est un blanc transparent. Donc, blanc, on va utiliser quand même du blanc. Mais Meghny, il faut que tu vois la couleur de fond. Pour faire ton voilage, il faut que tu utilises une couleur de fond. Alors là, je vais faire une démonstration rapidement. On va faire un fond. On va aller partir sur un bleu de Prusse. Et on va partir sur un bleu de Prusse et aussi sur un terre d'ombre. Rapidement. Voilà, rapidement. C'est là où je vais avoir besoin du sèche-cheveux parce que sinon, j'ai passé 107 ans à faire la démo. Donc, voilà, on a une couleur de fond. Donc, Meghny, je te conseille avant tout de faire une couleur de fond. On va aller sècher. C'est dur. Il y a des choses qui sont dures à dire. On va aller sécher ça. Sécher ça. On va aller sécher ça. Donc, avec un sèche-cheveux, là, je suis hors champ, bien sûr. On va voir si ça marche. Donc, pour les auditeurs, pour... Attendez. Ah, je peux faire un raccourci, là. Je peux faire un raccourci. Attendez. Je vais amener le sèche-cheveux ici. Ce sera plus simple. Et comme ça, je vais pouvoir prendre le sèche-cheveux. Vous voyez, c'est un vieux sèche-cheveux qui date des années 70. Hop. Bon, il est vieux. Ça fait l'affaire. Pour sécher les peintures. Je vais regarder au toucher. Ouais, ça a l'air d'être très peu touché. Donc, c'est parfait. Ensuite, donc, on a ça. Tu as un fond. Et pour faire un blanc transparent, je ne te conseille pas blanc, blanc, blanc. Tu vas rajouter... Tu vas faire... Alors, attendez. Je vais faire le mélange de la couleur. On va prendre du blanc. Eh bien, on a un peu de bleu de Prusse. On va faire un petit bleu, quoi. Un bleu gris. Vous voyez, le blanc et le bleu de Prusse. Avec mon mélange, là, j'ai un bleu gris, quoi. Voilà. Et là, tu as un blanc, mais qui est opaque, tu vois. C'est-à-dire que si tu le mets là, ça opacifie. Donc là, tu vas rajouter... Justement, pour faire ce blanc transparent, tu vas ajouter... Le médium que tu auras fabriqué avec le liant et le retardateur. Donc, ça va avoir l'avantage que ça va sécher moins vite. Et ça va aussi avoir l'avantage que ton truc, tu vas pouvoir faire de la transparence. Voilà. Tu vois, déjà, c'est transparent, là. Si tout le monde voit bien. Alors là, j'ai ton exemple. Là, c'est sans le médium acrylique, sans le glacis. Et voilà, avec le glacis, ça donne ça. Donc, tu vas jouer avec des transparences. Alors, admettons, si tu veux faire un voilage, il y a des endroits où tu vas faire plus opaque, moins opaque en dessinant, tu vois, en dessinant ton drapé. Et voilà. Et là, tu obtiens un effet voilage. Tu vois, donc, tu vas travailler avec les superpositions de couches de peinture. Donc, ça va être aussi le sujet des prochains ateliers où vous allez voir les premières étapes pour réaliser vos premières peintures. Donc, je veux vous montrer les étapes à respecter pour commencer une peinture. Mais avant cela, je vais, peut-être que la semaine prochaine, nous commencerons quelques exercices encore en rapport avec le mélange des couleurs pour que vous puissiez avoir une notion plus approfondie des différentes couleurs que vous pouvez obtenir afin d'avoir des peintures qui sont plus belles, qui sont plus lumineuses. Puis ensuite, nous verrons comment construire une composition, donc une toile de A jusqu'à Z, du début à la fin. C'est-à-dire de l'esquisse préparatoire sur votre carnet de croquis jusqu'aux étapes finales sur la toile. Donc, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Ensuite, je vous montrerai d'ailleurs des effets de peinture, comme j'ai montré à Megny, c'est-à-dire comment jouer sur des transparences, comment jouer sur... Comment opacifier une peinture, comment la rendre transparente, etc. Vous pouvez faire comme ça des effets quasiment à l'infini. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine où on va approfondir tous ces exercices sur la couleur. Je vous tiens informés en temps et en heure du programme car on passera la semaine prochaine à une vitesse supérieure parce que je vous montrerai comment fabriquer vos premiers nuanciers de couleur. Et bien, cela a été un véritable plaisir pour moi de vous expliquer, de vous montrer toutes ces techniques-là. Voilà. C'est aussi un honneur de vous montrer ça, de vous partager ça, qui est mon devoir, de vous partager ce que je sais. Et ce que je sais, c'est... Ce savoir ne vient pas de moi puisqu'il est en partie le fruit d'années d'expérience. Plusieurs professeurs de peinture. Un professeur de peinture qui était à l'université, un autre à l'école, au lycée. Ensuite, il y avait... Chacun, j'ai récupéré à chaque fois des techniques. Et aussi, j'ai appris beaucoup de techniques dans le milieu professionnel, directement sur les chantiers. Comment mélanger les couleurs, j'ai appris ça aussi sur les chantiers. Et notamment, un compagnon du Tour de France m'a transmis ce savoir-faire en grande partie dans le travail. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je remercie de votre participation. Je remercie Françoise Meghny, qui se reconnaîtra Meghny. Il y avait aussi Isabelle Jacquard-Labord, Muriel Garcia, Edelves Edel, Emma Juste, il y avait Tassadid Déard, il y avait Kioli H. Villers-Martin, Monique Pinard, Martin, qui était parmi nous, et encore plein d'autres personnes qui auront l'occasion de voir ce live. Il y avait aussi Pani Kowalska et José, qui était parmi nous, entre autres. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou fin de journée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501